Au Katangais et au Katangais, aujourd'hui le 8 mars 2024, les femmes du monde entier commémorent la journée internationale de droits de la femme instituée depuis l'année 1977 par les Nations Unies pour interpeller l'humanité entière sur les pratiques discriminatoires dont sont victimes les femmes à cause de leurs conditions. Cette journée vise à mettre en exergue la lutte de droits que mène la femme pour recouvrir les respects de ses droits et l'application des lois en sa faveur et réduire ainsi les inégalités par rapport aux hommes. C'est grâce à cette lutte que les femmes réalisent de progrès remarquables en matière de jouissance de leur statut et ce à l'échelle planétaire. Cependant, le chemin à parcourir est encore long. Pour cette année, les thèmes rétenus sont au niveau international, investir en faveur de femmes, accélérer le rythme, au niveau national, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Cette thématique n'est pas en rupture avec les thèmes antérieurs. Elle vient plutôt renforcer davantage les anciens thèmes car, comme nous pouvons le dire, l'acquisition des compétences informatiques et numériques comme thème de l'année dernière reste les socles du développement intégral de l'homme et de la femme au regard des enjeux numériques. Avant de poursuivre mon message, permettez-moi de rendre un hommage particulier à son Excellence Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, président de la République et chef de l'État, pour son approche en tant que champion africain de la masculinité positive et qui a fait de la promotion de la femme l'un de ses piliers de développement. J'exprime également ma profonde gratitude à M. le gouverneur de province, son Excellence Jacques Yaboula Katoé, pour ses efforts entrepris pour que la femme joue le rôle qui lui revient dans les sphères de la société okatanguese. Je ne pourrais terminer mon adresse sans souligner le caractère spécial de cette journée qui se déroule dans un contexte de récueillement à cause des violences meurtrières qui sévissent à l'est du pays et réservant une pensée pieuse à nos hommes des troupes qui défendent la patrie et nos sœurs dont le corps est devenu les terrains de guerre, expression d'une déshumanisation qui ne dit pas son mot. J'en appelle au sens élevé de femmes okatanguese à leur patriotisme et compassion pour dénoncer les méfaits de cette guerre injuste qui freine les développements de la RDC car, il faut le dire, la guerre n'a pas de couleur tribale, ethnique ou des considérations religieuses, moins encore des tendances politiques. Elle décime tout simplement l'homme, toutes tendances confondues. Bonne commémoration à toutes les femmes okatanguese pour vos efforts dans la recherche de la paix. Je vous remercie.